Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Après vos retours très positifs sur l'épisode 1, je me suis au plus vite attelé à une suite. Bon, je vous l'accorde, ça a mis plus de 3 mois. 3 mois. 3 mois. Mais étant quelqu'un de perfectionniste, je préfère sortir des vidéos de qualité qu'une grande quantité de vidéos moyenne. Ceci étant dit, je dois vous avouer qu'en... mais qui se ressemble quand même un peu, Simon au Pays des Globules et Osmosy Jones. Et puis, j'ai lu ça sur Wikipédia. Ou foutez de notre gueule ! Et bien même pas ! Pour rappel, Simon au Pays des Globules, c'est ça. Grand-père est malade. Je vais te fabriquer une potion magique. Je te ferai devenir si petit que tu pourras pénétrer dans le corps de ton grand-père. Simon au Pays des Globules, une fantastique aventure dans le corps humain. Osmosy Jones, on est plus là-dessus. Exactement comme je les aime ! Super dégueu ! Ah d'accord. Hé, un peu de classe, bordel ! Oh là là, j'ai un de tes faux rires. Osmosy Jones ! Je me demande à quoi ça sert, ça. Papa ! Non, je m'excuse, je vois toujours pas le rapport. Un jour, je chercherai le pourquoi du comment. En attendant, je vous propose l'épisode d'aujourd'hui sur deux oeuvres qui se ressemblent sur pas mal de points. Eh oui, je sais ce que vous allez dire. Pourquoi je n'ai pas plutôt fait le rapprochement avec Zatoura ? Vous vous souvenez de ce petit film sympathique de Ron Favreau ? Eh bien, c'est tout simple. Zatoura, c'est un Jumanji dans l'espace. C'est même quasiment dit sur l'affiche. Ça aurait été trop facile et j'aime le challenge. Alors aujourd'hui, on attaque la vraie vidéo sur les ressemblances entre Jumanji et Peter Pan. Let's go ! Peter Pan est un film produit par Walt Disney, comme tu dis Marie. Adapté d'une pièce qui deviendra un roman, le film, comme Alice au Pays des Merveilles, se veut une adaptation d'une oeuvre littéraire jeunesse récente à l'époque. La production du film débute officieusement en 1938. Oui, officieusement, car à cette époque, Walt Disney ne possède pas encore les droits d'adaptation. Mais de multiples preuves comme des mémos ou des esquisses sont retrouvées datant de cette période. Après pas mal de désaccords entre les frères Disney et malgré les multiples absences de Walt durant la production du film, du fait qu'il commence à concrétiser sa petite idée de parc d'attraction, le film voit le jour en 1953. Adaptation réussie, mais assez décriée sur plusieurs points, notamment sur Clochette qui serait trop sexy pour les enfants, les métaphores homosexuelles qui émanent du dessin animé, surtout envers Peter Pan, et, bien entendu, le plus gros souci encore d'actualité, les stéréotypes sur les Amérindiens. Malgré les critiques, le film est un véritable succès. Il est sélectionné à Cannes, les gens saluent son innovation technique, il devient rapidement un chef-d'oeuvre du studio, et sera le dernier film où les 9 sages de Disney ont travaillé main dans la main. Le film connaît une suite en 2002 sorti directement en vidéo, plusieurs films déclinaient sur le personnage de Clochette, et, comme à son habitude, comme s'il n'avait pas détruit assez d'oeuvres, un remake est annoncé en 2023. Jumanji, quant à lui, est un film sorti en 1995 et adapté du roman pour enfants du même nom, qui, rien que pour ses magnifiques illustrations dessinées par l'auteur, vaut le coup d'oeil. Joe Johnson se charge de la réalisation, et il était tout disposé pour ce film, lui qui nous a offert des films cultes comme « Chéry, j'y rétrécis les gosses », « Les aventures de Rock Eater », un Sway Iron Man dispo sur Disney+, que je vous recommande chaudement, « Richard au pays des livres magiques » avec Macaulay Culkin et Christopher Lloyd, ou encore « Jurassic Park 3 », qui, avec le temps, et surtout après cette grosse purge qu'a été Jurassic World de monde d'après, se révèle être un bon film. Vraiment. En gros, c'est réalisé par un mec qui a carrément fait une partie des films de mon enfance. Alors qu'avant, il était juste directeur artistique sur la trilogie Star Wars, les deux premiers Diana Jones et Howard the Duck, euh, ouais. Pas sûr que ça doit figurer à son palmarès, ça. Au casting, M. Robin Williams joue le héros qui revient du jeu après 26 ans d'errance à l'intérieur. On notera aussi Jonathan Hyde, qu'on a tous vu dans des seconds rôles comme Titanic, La Momie, ou encore l'incontournable Anaconda avec Gillo et Ice-Tick. Oh, c'est rigolo, ouais. Et également Kirsten Dust dans l'un de ses premiers rôles, un an après Entretien avec un Vampire et bien avant de devenir l'emblématique Mary Jane Watson dans les Spider-Man de Sam Raimi. Le film est plutôt bien accueilli à sa sortie et connaîtra dès l'année suivante une série d'animations reprenant les personnages mais, cette fois, transportant nos héros dans le jeu à chaque épisode. Cette époque où on étendait l'univers d'un film non pas juste pour une raison pécuniaire mais pour l'amour du 7ème armement, vraiment. Entrer dans la pop culture, et quelques années s'étant écoulées depuis le premier film, Hollywood prend la mauvaise habitude de nous inonder de remake et suite dans l'unique but de nous rendre nostalgiques. Voilà donc qu'arrive sur nos écrans un Jumanji 2 et même 3 avec l'homme qui a passé un quart de sa filmo dans la jungle, The Rock. Fini la jolie boibouette de jeux de société. Maintenant, la mode... Pardon. La nouveauté, maintenant, c'est les jeux vidéo. Quelle originalité. Ouais, comme tu dis. Du coup, attaquons nos vifs du sujet. Parlons maintenant de ces coïncidences, s'il en est, entre ces deux heures. J'en ai recensé 10. Comment ça que 10 ? La dernière fois, il y en avait 11. Eh oui, désolé de vous décevoir, mais chaque oeuvre a son lot de ressemblances, qui n'est pas un chiffre exact. Alors détendez-vous, car il y a peut-être moins de ressemblances, mais la vidéo sera tout aussi cool. Et on commence par celle-ci. Numéro 1, le titre. Loin d'être aussi évident que pour l'épisode précédent, le lien est en description, si jamais. Les deux oeuvres possèdent un titre en trois syllabes, dont la première et la dernière commencent exactement par la même lettre. C'est nul ! J'avoue, c'est vraiment pas ouf. On passe à la suivante. Numéro 2, le héros de l'histoire. Que ce soit l'un ou l'autre, les deux sont censés, depuis le temps écoulé, être deux adultes. Or, ils sont tous les deux des enfants, Peter le restant grâce au pays imaginaire, et Alan, bien qu'il ait grandi, reste le jeune garçon qui vit son enfance s'envoler au moment où il plongea dans le jeu. Deux adultes bloqués dans l'enfance, mais qui sortiront grandis de cette histoire. Mais bon, Alan a beau avoir été un adulte, il devrait quand même songer à réellement passer son permis. Un jeu d'enfant. Numéro 3, les personnages. Pour l'un comme pour l'autre, on a des similitudes qui ne trompent pas. Déjà, les enfants. Trois pour l'histoire de Disney et deux pour Jumanji. Si l'on rassemble les deux personnages de Michel et Jean, on obtient ce qui ressemble à Peter. Tiens, le gamin dans Jumanji s'appelle Peter. Ah, commencez pas à me merder avec ces conneries, vous, hein. C'est une coïncidence. Des mômes malins qui n'ont pas peur de la confrontation, mais qui restent de jeunes enfants. Toujours soutenus par l'aînée de la famille, une jeune fille débrouillarde à l'esprit un peu rêveur, un peu rebelle envers l'autorité. Ah, et elles s'appellent Judy et Wendy. Les gars, changez un peu les prénoms à l'avenir parce que là, c'est vraiment cramé. Coïncidence, hein. Pour les parents de chaque histoire, parents du héros pour l'un et parents des enfants pour l'autre. Ah bah oui, on n'allait pas tout copier non plus. Ce serait trop vite flagrant, sinon. On a la mère, bien dans le cliché de l'épouse qui voudrait mais que son mari n'écoute pas, bienveillante envers sa progéniture, jolie, bref, la mère de beaucoup d'oeuvres. Et enfin, le père, un homme autoritaire, froid, aisé et légèrement têtu et surtout qui veut que sa descendance évolue. Oui, en gros, ouais. C'est d'ailleurs avec lui qu'on va passer au point suivant. Numéro 4, le père, qui mérite carrément sa propre analyse et qui est, selon moi, l'élément qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Déjà, comme évoqué précédemment, le père est le stéréotype même des pères représentés à Hollywood, quand ce n'est pas un alcoolique qui a raté sa vie. Il est dur, intransigeant, avec une certaine classe et surtout buté et borné. Bref, le cliché du père hollywoodien. Il décide qu'Alan ira dans la même école où il a étudié dans sa jeunesse, bien qu'Alan soit contre dans Jumanji et, l'as des histoires d'enfants, décide que Wendy ne dormira plus dans la chambre d'enfant dans Peter Pan. Les deux partent ensuite en soirée, comme par hasard, mais pas d'inquiétude. A la fin, les deux rentrent de leur soirée avec des remords en disant bien regretter ce qu'ils avaient dit au début du film. Si c'est pas mignon ça. Numéro 5, le méchant de l'histoire. Qui est également relié au point précédent. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Le méchant de Jumanji, un chasseur prénommé Van Pelt qui en veut personnellement à Alan, n'est autre que son père. Si si, vérifiez la fiche wiki du film et même le générique de fin. Vous verrez. C'est curieux, je ne l'avais jamais remarqué. Quand accroché, bien qu'il soit allégé de sa surcharge pondérale, c'est également Monsieur Darling. D'ailleurs, dans la VO d'origine, c'est le même doubleur. This is the last straw. Out! You mean, you won't fly? Dans la première version française, ce fut deux doubleurs différents pour le personnage. Mon dieu, qu'allons-nous faire? Il faut prendre des mesures. Je suis une méduse à fèque! Je pense que le directeur artistique ne comprit que plus tard son erreur et c'est pour ça que pour le second doublage, le doubleur du capitaine Crochet d'origine devient également le doubleur de Monsieur Darling. Tu crois que je voulais? Le grand esprit des anciens déchaînés, c'est ce que nous allons voir. Et confirme ainsi que, pour l'un comme pour l'autre, les antagonistes sont comme une sorte de némésis pour nos héros, ressemblant à leur padré et traquant sans relâche jusqu'à ce que l'un des deux soit hors d'état de nuire. Il n'y a vraiment rien de pire que de voir ton géniteur te courir après pour te tuer. Numéro 6, adapté d'un livre. Bon, celle-ci est un peu tirée par les cheveux. Car Jumanji est bien à l'origine un roman pour enfants écrit par Chris Van Alsburg publié en 1981, mais Peter Pan, lui, à la base, est une pièce de théâtre qui se nomme Peter & Wendy publiée en 1904 et ensuite adaptée en roman par l'auteur en 1911. Alors oui, ce n'est pas un roman à la base, mais il l'est devenu. Et de toute façon, le film de Disney est basé sur le roman. Alors on va dire que c'est bon. Et puis de toute façon, vous n'avez pas vraiment le choix. Numéro 7, Robin Williams. Alors je vous vois venir, vous, avec vous. Mais Robin Williams, il n'a pas fait de voix dans Peter Pan. Alors oui, c'est vrai. Mais qui parle comme ça ? Donc non, Robin Williams n'a pas fait de voix dans Peter Pan. Mais, il a joué dans Hook. Et qui jouait-il dans Hook ? Dans le mille. Robin Williams pouvait se vanter d'avoir été Alan Parry chez Peter Pan à quelques années d'intervalle. Et le plus beau, c'est qu'il jouait les deux personnages merveilleusement bien. Ça nous manque des acteurs comme ça. Numéro 8, le rapport à l'imaginaire. Deux histoires bien distinctes, mais qui nous placent nous et nos héros face à l'extraordinaire. Que ce soit des enfants qui voyagent pour le pays imaginaire ou des mômes qui jouent à un jeu de société qui prend vie, notre rapport au fantastique et donc à l'imaginaire est mis à rude épreuve. Surtout quand vient la fin. Wendy qui se réveille au bord de la fenêtre et Alan et Sarah qui s'enlacent devant le jeu. Tous revenus où l'histoire a débuté. Était-ce réel ? Ont-ils vécu cette aventure ? Le spectateur est amené à choisir ce qu'il préfère. Sûrement est-ce arrivé ? Pourquoi pas ? Qu'est-ce qui empêche un jeune garçon de pourchasser son ombre, un autre d'être aspiré dans un jeu de société ou encore d'autres s'envoler dans l'ombre en pleine nuit ? À part les lois de la gravité. Vous êtes les mieux placés pour juger. Car vous êtes spectateur. Même si, pour moi et mon imagination débordante, tout ça c'est bel et bien placé. Mais je suis pas là pour vous influencer. Vous jugez par vous-même. Numéro 9 L'univers est tendu. On a là affaire à deux oeuvres qui ont eu un impact sur la pop culture. Déjà parce qu'aujourd'hui encore on continue d'en parler et parce que ces deux films ont tellement cartonné qu'il était indéniable que des suites voient le jour. Bon, pour Peter Pan, ça a mis près de 49 ans pour qu'un deuxième film voie le jour. Mais Jumanji, lui, a directement enchaîné avec la série animée. Il y a eu ensuite deux films avec The Rock. Peter Pan, lui, vit deux films raconter plus ou moins fidèlement son histoire avec Peter Pan en 2003 et Pan en 2015, avec Peter et Wendy qui va arriver et avec plusieurs films centrés sur la fée-clochette. Sans parler des milliers de goodies tirés de chacune des deux oeuvres. Dont un jeu de société quand même bien sympathique. On peut donc dire que l'un comme l'autre ont encore de beaux jours devant eux. Et grâce ou à cause de Stranger Things qui a su montrer que le côté nostalgique est également un bon argument commercial, on risque d'en entendre parler encore longtemps. Très longtemps. Et enfin, numéro 10, le passage à l'âge adulte. Le thème central de chaque oeuvre. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est un adulte ? C'est quand tu réponds au téléphone à un numéro inconnu au lieu d'attendre et de chercher sur internet qui t'a appelé. Alors déjà, c'est complètement faux. Il y a encore plein d'adultes qui le font à mon âge. C'est cela, oui. Mais non, ce n'est pas ça du tout. L'âge adulte, c'est déjà prendre ses responsabilités. Wendy veille sur ses frères mais est encore dans ce qui s'appelle la chambre d'enfant. Quand son père la menace de passer sa dernière nuit dedans en compagnie de ses frères, elle préfère fuir et se rendre au pays imaginaire avec Peter pour ne pas avoir à subir ça le lendemain. Pareil pour Alan qui bien que persécuté par ses camarades préfère fuir et demander de l'aide à son père. C'est ça Paris, pour voir papa ! Tout comme il ne se dénonce pas quand il commet l'erreur de mettre le prototype de chaussure sur le tapis roulant et préfère faire accuser un employé de son père. Après moult aventures qui iront pour certaines jusqu'à mettre leur vie en danger, ils rentrent chez eux mûris et sont prêts à endosser ce rôle qu'est de devenir adulte. Je suis prête à grandir ! Et du coup, assumer leur responsabilité et se prépare à passer d'enfant innocent à adulte accompli. C'est ça pour moi, devenir un adulte. Alors, ne vous en faites pas si à 30, 40 ou même 50 ans vous collectionnez encore les Legos, portez des t-shirts de ce que vous aimez ou même si vous rigolez quand quelqu'un tombe, vous êtes bel et bien un adulte tant que vous prenez vos responsabilités. Alors, n'ayez pas peur de grandir, ça fait partie de la vie. Putain, mais qui a laissé traîner ses ponts dans l'entrée ? Adrien ! Mais non, mais c'est pas vrai. Tu te fous de ma gueule ? On est que deux dans cette maison et je mets pas du 43. Mais ça doit être les chats ! Les chats ? Tu me prends vraiment pour une conne ? Mais non ! Tu me ranges ça ! Tout de suite ! Putain, mais qui a laissé traîner c'est... Non, bah non, t'as parlé. Je voulais vous parler de deux films bien distincts mais qui sont... qu'en pleine rej... Arrête ! Tu me ranges ça ! Tout de suite ! Plus convaincant ! Je t'ai déjà connu plus énervé ! Je sais, mais je le suis pas là ! Comme s'il n'avait pas encore... Comme s'il... Mais énerve-toi putain ! Bah j'y arrive pas ! Bah voilà, là tu l'es là ! Ouais, mais là j'en rase ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada